C'est le Renator et le Pitbull de Fiat World. Aujourd'hui, on va vous faire voir un glisse pour switcher les véhicules, les potos. Donc tous les véhicules switcho. Donc remorques anti-aériennes, les véhicules du complexe anti-émeute. Donc moi, je vais récupérer l'anti-émeute et les véhicules spéciaux de l'hangar de véhicules. Donc la Ruiner 2000, le Phantom Edge et tous les autres véhicules. Ok les potos ? Donc pour commencer, il va falloir faire le don de véhicules normal. Donc déjà, vous allez faire une session sur invitation. Celui qui récupère le véhicule, il fait une session sur invitation et il invite son poto. Une fois que c'est fait, vous sortez tous les deux votre centre d'opération mobile à l'extérieur. Vous, il va vous falloir une moto dans votre centre d'opération mobile. Donc il va vous falloir aussi le dépôt de véhicules personnels. Je vous conseille de mettre une moto que vous n'avez pas dans votre club, que vous n'avez pas les potos. Donc vous prenez n'importe quelle moto, une moto que vous n'avez pas déjà acheté. Comme ça, vous ne vous tromperez pas quand vous l'appellerez tout à l'heure. Moi, j'ai acheté une Sanchez, je n'ai pas de Sanchez, c'est impeccable. Vous la mettez dans votre centre d'opération mobile. Une fois que c'est fait, vous allez la chercher. Donc vous faites clavier interactif, centre d'opération mobile, demandez véhicule personnel. Donc pendant ce temps-là, on va se bugger avec notre poteau. Donc je me mets en sécure au serve. Je recrute mon poteau. Lui, il va se mettre prêt à accepter le message, mais il ne l'accepte pas. Une fois qu'il est prêt à accepter, il me le dit et on va compter à 3. Lui, à 2, il accepte le message, moi à 3, je démissionne. C'est parti. 1, 2, 3. Donc pour voir si ça a bien fonctionné, il a juste allé derrière son centre d'opération mobile ou devant le bunker. S'il ne voit pas de rond jaune, ça veut dire que ça a bien fonctionné. S'il voit son rond jaune, ça n'a pas fonctionné, il faudra recommencer. Une fois qu'il est bien bugué, vous montez derrière votre véhicule. Donc lui, ce qu'il va faire, il va ouvrir son téléphone. Il va aller dans activité rapide, passe-temps et il va lancer un passe-temps. Donc Ami dans la session, n'importe quel passe-temps. Les poteaux, vous en avez plusieurs, vous lancez celui que vous voulez avec Ami dans la session. Une fois que vous l'avez lancé, vous attendez d'avoir le message 1 sur 2 ou 1 sur 4. Vous allez avoir le nom de l'activité avec marqué 1 sur 2 ou 1 sur 4. A ce moment-là, vous rejoignez votre poteau par la partie vocale. Ok ? Hop, j'annule l'activité. Mon poteau monte derrière moi. Donc lui, il peut commencer à lancer l'activité. Moi, je me mets derrière mon centre d'opération mobile. Je fais flèche de droite. Une fois que l'activité est lancée, donc moi, normalement, je devrais recevoir un message. Je le rejoins par la partie vocale. Donc je fais PS, je vais dans la partie vocale, le nom de mon poteau. Et je fais rejoindre la session. Si je ne monte pas dans les airs la première fois, je le rejoins une seconde fois, les poteaux. Non, tu n'as pas le message, on l'a tort ? Ok. Donc vous attendez un petit peu. Si au bout de 20 à 30 secondes, votre poteau n'a toujours pas le message, il relance l'activité. Le passe-temps, excusez-moi. Vous avez vu, j'ai reçu en bas à gauche le poteau Renator, activité rapide. Donc à ce moment-là, je fais PS, je vais sur mon poteau et je fais rejoindre la session. Donc j'accepte le message d'alerte. Si je ne monte pas dans les airs les poteaux, je le rejoins une seconde fois. Une fois qu'on a spawn et que le centre il a des spawn, on descend du véhicule. Et là, je vais appeler mon anti-émeute. Donc mes canaux. Donc déjà, il va falloir renvoyer ce véhicule. Renvoyer et j'appelle mon anti-émeute. Donc le véhicule que je veux switcher. Donc il se trouve dans le complexe. Véhicule anti-émeute. Donc voilà, mon anti-émeute, il a spawn les poteaux. Donc comme vous pouvez le voir, il n'est pas du tout pareil. Donc maintenant, je vais monter dans le véhicule de mon poteau. Donc lui, il va monter dans son centre d'opération mobile. Donc il se met en sécure au serve. Ensuite, il démissionne. Sinon, il ne va pas pouvoir monter dans son centre. Une fois qu'il a démissionné, il rentre dans son centre d'opération mobile. Il relance une activité. Donc déjà, il va m'inviter dans son centre d'opération mobile. Une fois qu'il m'a invité dans son... Non, il lance l'activité avant les poteaux. Une fois qu'il a lancé l'activité, il m'invite dans son centre d'opération mobile. Sinon, ça va effacer le message du centre d'opération mobile. Lancer l'activité avant et inviter après. Donc mon poteau a lancé l'activité. Il attend que ça se lance. Voilà, j'ai le message de mon poteau. Donc maintenant, il m'invite dans son centre d'opération mobile. J'ouvre le téléphone. Je me mets prêt à accepter l'invitation de son centre d'opération mobile, mais je ne l'accepte pas. Donc j'ouvre le message prêt à accepter. Maintenant, je vais faire PS. Je vais dans la partie vocale sur le nom de mon poteau. Et je vais spammer X. C'est parti. On spam X. On accepte les messages d'alerte. Donc on a un chargement. On attend. Donc moi, j'ai un écran noir infini. Si vous avez un écran noir infini... Ah non, moi, j'ai spawn au dock, les poteaux. Donc si vous atterrissez au dock, c'est que ça a fonctionné, les poteaux. Ne vous inquiétez pas. Que ça a fonctionné, que ça l'a fait au dock ou que vous spawnez dans votre centre d'opération mobile, ça a fonctionné. Si jamais vous redescendez sur la map et vous êtes encore dans le véhicule, patientez entre 10 et 15 secondes, vous allez avoir un écran noir et vous allez atterrir dans votre centre d'opération mobile avec le véhicule. Une fois qu'on a spawn avec le véhicule, on fait clavier interactif, président. Donc là, il n'y a pas renvoyé le véhicule. Donc on va appeler la moto qu'on a acheté tout à l'heure. Donc moi, c'est la Sanchez. Et on va la mettre dans un garage qui a un emplacement vide, les poteaux. Donc il vous faut un emplacement vide impérativement dans un garage. Donc peu importe le garage, un emplacement vide. Donc on se retrouve au garage. A tout de suite, les poteaux. Garage numéro 42. Il faut que le véhicule, il rentre directement. Il ne faut pas que ça vous dise que le garage est plein. Une fois que c'est fait, vous faites option en ligne, éditeur. Une fois que vous êtes dans l'éditeur, vous créez une nouvelle session. En ligne, je vais acheter en ligne, session sur invitation par exemple. Une fois que vous atterrissez dans la session, vous sortez si vous êtes dans votre bunker et vous appelez votre véhicule pour voir s'il s'est bien remplacé. Pour ça, rien de compliqué, vous sortez à l'extérieur, vous appelez le mécano anti-émeute. Et normalement, à la place de votre anti-émeute, il y aura celui de votre poteau. Donc c'est un glitch vraiment facile, les poteaux, il faut en profiter un max avant qu'il ne soit patché. Hop, mécano. Parce qu'à mon avis, d'ici mardi et mercredi, les poteaux, il ne sera plus là ce glitch. Tiens, profitez-en à un max, switchez tous les véhicules que vous avez à switcher. Complexe, véhicule anti-émeute. Et si tout s'est bien passé, ça devrait être l'anti-émeute de mon poteau à sa place. Donc au passage, un grand merci à Renator, les poteaux, pour son aide. Donc c'est grâce à lui qu'on a pu faire la vidéo, un grand merci à lui. Et regardez les poteaux, l'anti-émeute billet en bâton, il s'est bien mis à sa place. Donc voilà. Donc là, comme je vous ai dit, vous pouvez switcher tous les véhicules, les poteaux. Donc je vais vous refaire une petite liste de véhicules. Vous avez le Phantom Head, la Ruiner 2000, le Pick-Up Armé, le Westlander, le Boxville, la Rocket Voltic, le Buggy Ramp, le Blazer. Donc tous les véhicules spéciaux, donc ceux du complexe aussi. Vraiment tous les véhicules spéciaux. Ça marche aussi pour les avions, les poteaux. Ok ? Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire. Et à nous rejoindre sur nos groupes Facebook, c'est pas déjà fait. Allez, à plus les poteaux. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501